Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabrielle Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Nouvelle épisode du goût de la Côte-Nord. Après une semaine de pause, on revient en force. En fait, on va faire un tour du côté de Chute aux Outardes. J'ai avec moi le chef gérant du Riviera, Jean-Philippe Ouellet. Allô, Jean-Philippe! Bonjour, Gabrielle. Ça va bien? Oui, super contente de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton resto, du resto dans lequel tu es chef. Tout d'abord, Jean-Philippe, évidemment, ce qu'on veut savoir, parle-nous un peu de l'histoire du resto. Comment ça a commencé? Premièrement, un gros merci pour l'invitation. C'était super le fun de ce que vous faites. Je suis bien content d'en faire part. Dans le fond, le restaurant Riviera a commencé dans le début des années 70. En 72, pour être bien précis, mon grand-père avait fondé ce restaurant-là pour répondre à la demande des nombreux travailleurs. On sait que la Côte-Nord des années 70, c'était tout qu'un party, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis, tout ça, il a fondé le restaurant. Il y avait aussi le motel en face. Il y avait beaucoup d'autres choses, mais le restaurant, c'est ce qui a perduré dans le temps. Puis, ensuite de ça, c'est ma mère qui l'a repris. Puis, ma mère l'a eue pendant 20 ans et plus. Puis là, présentement, moi, ça fait cinq ans que je l'ai. Puis, comment avez-vous intégré les saveurs de la Côte-Nord au sein de votre menu? Comment tu développes tes plats et tout? Comment tu crées? Ben, écoute, moi, j'ai une ligne directrice. Tu sais, j'aime souvent dire à la blague, il y a plus de kilomètres entre Paris et la Côte-Nord qu'entre le Texas et la Côte-Nord. OK? Puis, moi, je tripe ben gros étant tout petit. J'écoutais des films westerns avec mon grand-père. J'étais un peu un peu cow-boy, ces affaires-là. Puis, tu sais, je trouvais que la Côte-Nord, c'est un peu, tu sais, c'est de l'arrière-pays, si on veut. Ça fait un peu avec ça. Puis, quand j'ai fait le concept, moi, du Riviera, quand moi, je l'ai repris, mais tu sais, j'ai vraiment travaillé un concept, tu sais, de là va venir aussi l'idée de la distillerie qu'on est en train de faire, là, par rapport à ça. Mais, tu sais, j'ai vraiment utilisé le concept sud des États-Unis. Puis, suite à ça, de la façon que je crée, c'est que j'essaye toujours d'harmoniser les saveurs de la Côte-Nord dans des choses que les gens sont habitués de manger. Donc, tu sais, de là, j'ai travaillé avec la ferme Manicuagan pour faire une sauce barbecue. C'était Camerise Bourbon. Tu sais, qu'à la base, c'est un mix de ce que tu t'attends pour. Tu sais, Camerise et Bourbon, tu sais, pourquoi. Mais c'est vraiment sud des États-Unis avec la Côte-Nord. Puis, c'est ça. Ça fait qu'en gros, j'essaie toujours de travailler cette ligne-là. Puis, à date, ça va se faire. Puis, justement, comment tu vas… Là, on a parlé de la ferme Manicuagan, mais comment tu t'approvisionnes des produits que tu mets sur la table? Écoute, ça, c'est sûr que ça va toujours être un défi. Puis, la façon que mon resto fonctionne, comme moi, je suis quelqu'un qui est très créatif et qui adore créer. Bien, tu sais, le menu, écoute, tu parlerais à des gens qui viennent manger souvent Riviera. Ce que je me fais dire le plus souvent, c'est le fun de manger au Riviera. Ce n'est jamais la même chose. Puis, tu n'as pas le choix si tu veux intégrer des produits dans une région comme la Côte-Nord, où l'approvisionnement est saisonnier, où l'approvisionnement est plus difficile. Ça, c'est autant pour les fruits de mer que ce soit pour les petits fruits, que ce soit pour n'importe quoi. À part si tu travailles dans le déshydraté ou dans le séché. Comme je travaille un peu avec les savages à Boréal, avec Russell. Puis, ça, ça va super bien parce qu'on peut s'approvisionner en grosse batch. On peut en avoir à l'année, mais c'est des produits déshydratés. Tu sais, l'année, tu fais le tour aussi. Les gens aiment beaucoup manger du thé. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'arriver avec des menus qui vont durer un mois, des menus qui vont être là une semaine. Des fois, ça va être des burgers qui vont être là juste une journée. Sinon, pour le reste, mais pour la sauce barbecue, avec la ferme Nkwagan, bien, vu qu'on est associé avec la ferme Nkwagan pour les Camry's et tout ça, bien là, ça, ça va quand même super bien au niveau de l'approvisionnement. Fait qu'on travaille beaucoup sur ce fruit-là. Puis, comment tu fais tes... Parce que là, il y a plein d'affaires que tu as dites. Je veux qu'on revienne un peu plus tard sur la distillerie, mais avant, je veux qu'on parle du bourbon Camry's. Comment tu es arrivé à ça? Comment tu as pu développer une sauce barbecue? Parce qu'on le dit, clairement, c'est pas un mix qu'on essaierait à la maison. Mais comment tu as fait pour penser? Comment tu as élaboré tes saveurs et tout, de la sauce barbecue? Bien, écoute, c'est venu des accents du sud. On sait bien que les sauces au whisky, c'est très populaire. La sauce bacon bourbon, c'est quelque chose qui était très populaire aussi. Puis, moi, en tant que chef, j'adore travailler le bourbon. À cause de l'alcool est fait à la base de maïs, je trouve que ça amène une twist qui est différente des autres whisky. Puis, je trouve que c'est meilleur au goût. Fait que, tu sais, j'avais vraiment envie, si je travaillais un produit dans le côtier, d'y aller avec cet alcool-là. Puis, en même temps, le nom Camry's Bourbon, ça sonnait super bien. Puis, le mix était tellement bon. Je veux dire, ça amenait tellement ailleurs. Fait que c'est vraiment en suivant ma ligne directrice, comme je t'expliquais tout à l'heure, d'amener les produits de la Côte-Nord dans des produits classiques, si on veut. Puis, c'est de là qu'en est née la sauce. Parlons d'hystérie. Un projet de dystérie sur la table, honnêtement, tu me surprends. Rattaché au resto, c'est quoi exactement le projet? Peux-tu m'en dire plus? Oui, je peux t'en dire un peu plus. Présentement, on est quand même assez avancé. Oui, dans le fond, quand j'ai recommencé à reprendre la Riviera, comme je t'ai dit, avec la ligne directrice des États-Unis, j'avais dans l'idée de faire une dystérie de whisky pour faire mes propres sauces. Moi, je suis un fan, j'aime ça faire mes sauces, puis je voulais faire mes sauces avec mon propre whisky, puis avoir un whisky non-côtier pour aller avec des ingrédients non-côtiers, faire comme vraiment, tu es un entité non-côtier à la sauce barbecue à 100 %. Je me réussissais cette idée-là d'avoir une dystérie, puis un moment donné, j'ai une discussion avec un de mes associés aujourd'hui, qui s'appelle Robert Tremblay, qui est notre maître dystéateur pour la future dystérie. Il m'a amené un produit qui était vraiment bon, puis à base de sorpilles d'Amérique, ce qui n'existait pas nulle part, qui pousse en abondance sur la Côte-Nord. Puis à partir de là, est venue l'idée de vraiment concrétiser ma vision de la dystérie. Puis ensuite de ça, le Riviera va se rattacher à la dystérie, un peu comme le pub de la Micro-Saint-Pancrasse, versus l'usine de la Micro-Saint-Pancrasse. On va avoir notre dystérie, mais le pub officiel de la dystérie où est-ce qu'on va servir les sauces faites avec l'alcool, les drinks faites avec notre alcool, c'est tout ça. Puis en plus d'intégrer aussi les alcools nord-côtiers, comme le gin nord-côtier ou le bechouane, puis de faire une carte de drink 100% nord-côtière dans un pub. Mais tu sais, c'est vraiment d'amener le concept qu'ils ont pris avec les micro-brasseries, c'est-à-dire que tout est fait avec leur bière, puis c'est leur bière qui sert, mais avec l'alcool. Puis pour, mettons, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement les goûts de la Côte-Nord, comment tu les décrirais, comment tu décrirais les saveurs nord-côtiers? Écoute, c'est sûr que si on va, ça dépend dans quel créneau qu'on veut aller. Comme nous, si on va dans le séché ou des affaires comme ça, on va avoir une belle variété de champignons, que ce soit autant aussi la poudre de sapin qui donne un super de bon goût. Ça reste toujours une belle amertume qui a besoin d'une belle amertume avec un bel acidulé. Il faut qu'il soit bien balancé. C'est-à-dire que ça reste une saveur que si tu en mets trop, si tu ne la contrôles pas bien, ça va être soit beaucoup amère, beaucoup acide. Tu sais, c'est quand même des saveurs qu'il faut que tu doses, mais qu'un coup bien dosé amène totalement ailleurs, puis ça fait vraiment un super de beau goût unique. Et moi, c'est ce que j'adore travailler. C'est juste un super de bon goût, mais il ne faut pas l'over. Tu sais, si les gens veulent se faire des confitures ou se faire des sauces à la maison, c'est sûr que si tu ne doses pas bien, les saveurs qu'on a ici, ça se peut que tu te ramasses avec de quoi d'un peu plus amère ou un peu plus acide. Tu sais, c'est quand même des... Tout ce qui pousse dans le nord, on dirait, va avoir un peu plus ce goût-là. Puis un coup bien maîtrisé, c'est merveilleux. C'est unique. En terminant, Jean-Philippe, les gens qui voudraient... Bon, c'est sûr que la meilleure façon de vous rejoindre, c'est d'aller s'asseoir à une table au Riviera. Mais pour les gens qui sont en train de préparer leurs vacances pour venir faire leur tour sur la Côte-Nord, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les médias sociaux? Avez-vous un site web où on peut vous voir, où on peut voir le menu? Oui, bien, sur notre page Facebook du Riviera Pub & Grill, notre menu est là. Sinon, on a une page Facebook aussi pour la Titéry Québec North Shore qui est disponible aussi. Puis toutes nos photos, notre page Facebook est très active. On met une photo, ça fait 72 semaines en ligne que je mets un nouveau burger par semaine. Donc, si vous aimez les burgers, vous voulez voir des belles photos, il y en a beaucoup. Sinon, tous nos menus sont disponibles aussi. Le numéro de téléphone est là si vous voulez réserver. Puis c'est sûr que là, présentement, on ne peut pas recevoir personne. On le souhaite qu'on va recevoir du monde cet été. Puis on vous attend. Hé, merci beaucoup, Jean-Philippe. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site Internet au www.tourismecôte-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord ou bien sur Instagram, Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada